Il est 23h, 23h les informations, Aurélia Valarie. L'utilisation du 49-3 pour la réforme des retraites provoque un tollé dans l'opposition. Cet article prévu dans la constitution permet au gouvernement de faire passer un texte sans qu'il soit voté par le Parlement. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est justifié, il voulait mettre fin au non-débat qui dure depuis plusieurs semaines. Mais la pilule ne passe pas, la droite comme la gauche ont déposé deux motions de censure distinctes contre le gouvernement. Un vote dans les 48h sera donc organisé à l'Assemblée nationale et si jamais ces motions sont votées à la majorité absolue, le gouvernement devra démissionner. Un scénario qui semble peu probable, le groupe LREM conserve la majorité des sièges au Parlement et vive réaction du côté des syndicats également. La CGT annonce une réaction à la hauteur avec des mobilisations prévues dès la semaine prochaine. L'épidémie du coronavirus continue de se propager. En France, la barre symbolique des 100 personnes contaminées a été dépassée, 86 hospitalisées dont 9 dans un état grave. Le stade 2 de l'épidémie est franchi, a annoncé Olivier Véran cet après-midi. Aucun rassemblement de plus de 5000 personnes n'est autorisé dans les lieux confinés. Le salon de l'agriculture a déjà fermé ses portes avec un jour d'avance. Le semi-marathon de Paris a été annulé et plusieurs écoles en Haute-Savoie et dans l'Oise seront fermées ce lundi. Parallèlement, en Italie, on dénombre désormais plus de 1200 contaminations. C'est le pays le plus touché en Europe, le troisième dans le monde. La quarantaine est toujours en vigueur dans une dizaine de villes au nord du pays et cinq matchs de football ont été reportés au 13 mai, parmi lesquels le choc très attendu entre la Juventus et l'Inter de Milan. Et enfin, aux Etats-Unis, le virus fait une première victime. Il s'agit d'une femme de 50 ans vivant dans l'état de Washington. Le pays recense 22 cas confirmés de coronavirus. Donald Trump impose des restrictions spécifiques aux personnes en provenance d'Iran où 40 décès liés à l'épidémie ont été recensés. En sport, le français Benjamin Thomas a remporté la médaille d'or de l'Omnium, une épreuve olympique au Mondieu de cyclisme sur piste à Berlin. Aujourd'hui, il a déjà été champion du monde de la discipline en 2017 et vit champion du monde l'an dernier. Les courses se passent à Hauteuil ce dimanche. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 3, l'As, le 12, le 11, le 5, le 10, le 7 et sa dernière minute, l'As-Le Mans. Mais attention, le 14 est non partant. La course du Quintet à suivre sur 6play.fr à 15h15. La météo enfin désaverse partout en France. Demain, le matin, elles resteront sur le quart nord-ouest avec des orages du côté de Nantes et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un peu de neige attendue en Normandie et la pluie s'étendra progressivement au fil de la journée jusqu'en Aquitaine puis dans les Pyrénées, de l'Alsace jusque dans les Alpes du Sud. Seule la Corse et le pourtour méditerranéen devraient rester au sec avec de belles éclaircies. Côté température, comptez 12 à Strasbourg et Angoulême, 13 à Bordeaux, 9 à Paris et Châteauroux, 11 à Tours et 16 degrés à Bastien. RTL, il est 23h03, place à la musique. C'est l'heure de retrouver la collection avec vous, Georges Lang. Bonsoir. Bonsoir, je vous souhaite une belle soirée, mais je vous dis à tout à l'heure parce que vous n'êtes pas encore partie, ma chère Aurélia. Exactement, à tout à l'heure. Aurélia Valérie, toute la nuit, toute la... Oui, la nuit même, sur RTL et d'abord en soirée.